Musique Ça fait maintenant 7-8 ans à peu près que j'ai eu le plaisir de travailler avec Anne Dubromel et avec les gens de la Rulle autour de ce projet de mise en réseau de tourisme culturel de cinq sites majeurs de l'architecture moderne et autour du thème des utopies réalisées. Donc c'est ce qui m'a amené à venir assez fréquemment dans cette région depuis ces années. Et puis j'ai eu aussi une autre raison de venir régulièrement dans la région. Depuis 2003, je m'occupe de la rédaction du dossier d'inscription de l'œuvre architecturale de Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial, mais pour l'instant sans aucun succès, puisque nous avons présenté deux fois le dossier, que deux fois il a été rejeté par ICOMOS et par l'UNESCO. Mais ce soir, je vais vous parler donc des utopies réalisées. Vous avez eu la possibilité déjà de faire un tour dans l'exposition où il y a les photographies de Stéphane Nice. Et comme l'a dit le frère François Diot, il y a cinq sites. Et sur ces cinq sites, il y en a quatre qui sont des ensembles urbains et un couvent. Ce qui peut paraître un petit peu étrange, même si on sait étymologiquement que le couvent ou le monastère, c'est le lieu de l'assemblée, c'est au fond la maison des moines. Donc c'est aussi un lieu de vie, c'est aussi un lieu de communauté, c'est aussi un lieu où l'on habite. Donc il y a déjà un premier lien en fait avec ces cités qui sont prioritairement des cités de logement et de grandes opérations de logement. Donc ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est pas du tout faire une présentation monographique sur le couvent. Et puis on est dans le couvent et la meilleure façon d'apprécier l'architecture, c'est d'être dedans, c'est de la vivre avec son corps, c'est de la ressentir véritablement. Et je crois que c'est vraiment une chance que vous avez de pouvoir rester, par exemple pour certains, ce soir et de passer une nuit et de prendre la mesure de ce lieu à différents moments de la journée et pendant la nuit. Ce que je vais essayer plutôt de faire, c'est essayer d'expliquer au fond pourquoi, de justifier, de légitimer pourquoi un couvent fait partie de ces cinq sites des utopies réalisées et donc de voir au fond que peut-être le couvent, pas uniquement le couvent de la Tourette, mais le couvent en général est d'une certaine façon l'une des sources de ces utopies réalisées telles qu'on les a et telles qu'on les connaît ici dans cette région de Lyon. Alors, quelques mots quand même sur le Corbusier et l'art sacré et son positionnement par rapport à l'architecture sacrée. Et là, je partirai de cette citation du révérend père Couturier, un frère dominicain, qui est à la fois un artiste, un dominicain, et quelqu'un qui aussi dans les années 30 a lancé la très belle revue, très intéressante revue de l'art sacré, et qui s'est préoccupé très très tôt, avec le révérend père Régamé également, de faire renouer l'Église catholique avec la modernité artistique, avec la modernité architecturale notamment. Et il s'est battu pour cela dès les années 30, mais c'est un débat et c'est une polémique même sur l'introduction d'art sacré à l'intérieur des édifices religieux, qui a rejailli avec énormément de force au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans ce contexte que, ronchants, que le couvent de la Tourette ont été réalisés. Et le révérend père Couturier avait cette phrase sur le Corbusier, qu'il connaissait bien, c'était deux amis, il disait non seulement nous tenions le Corbusier pour le plus grand architecte vivant, mais encore pour celui en qui le sens spontané du sacré est plus authentique et plus fort. Et lorsque le révérend père Couturier a écrit ces lignes, le Corbusier n'avait pas encore construit d'édifices religieux. C'est donc qu'à travers son architecture laïque profane, le révérend père Couturier sentait le sens du sacré chez le Corbusier. Ce qui montre bien que le sens du sacré, ce n'est pas uniquement dans une forme en croix latine ou en croix grecque, ce n'est pas lié à un certain nombre de conventions architecturales liées à l'architecture religieuse depuis des siècles, mais que ça s'incarne autrement. Mais comment justement ? Et au sein de cette querelle de l'art sacré qui a eu lieu très fortement après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 4000 églises à reconstruire après la guerre, et donc il y avait vraiment un chantier, un enjeu majeur, et il s'agissait d'introduire la modernité dans cette architecture. Différentes tentatives ont eu lieu, certains comme Novarina ont essayé de faire appel à des artistes modernes à l'intérieur d'églises qui restaient relativement conventionnelles, mais ça a été jugé comme une impasse, aussi bien par les architectes que par un certain nombre de catholiques qui n'appréciaient pas cette introduction d'œuvres d'art modernes à l'intérieur des églises. Et puis d'autres architectes ont essayé autrement, et on a assisté à une sorte de recherche un peu débridée, de formes qui ne correspondaient pas à grand-chose et qui ne s'accordaient pas forcément avec la liturgie. Et de ce point de vue-là, l'apport de Le Corbusier a été essentiel parce que Le Corbusier, et notamment, en particulier avec la chapelle de Ronchamp, a resitué le débat sur des valeurs autres, et que l'on peut apprécier peut-être à travers cette phrase que Le Corbusier a écrite en 1911, après une visite dans les monastères du mont Athos. Et il disait ceci « Je ressentais très fort cette seule et noble tâche de l'architecte qui est de donner ici à la mère de Dieu une maison de pierre à l'abri des méfaits séculaires, et de situer les volumes de cette chambre forte de telle manière qu'un esprit s'en dégage, imposant par un mystérieux rapport des formes et des couleurs le respect à chacun, le silence aux bouches, et n'ouvrant dans le rythme des lumières réservées que l'essor aux prières et que les lèvres aux quantiques. » Il écrivait pas mal d'ailleurs, Le Corbusier, je trouve. Et en fait, on voit que Le Corbusier a su resituer le débat de l'art sacré autour de valeurs comme celles de la lumière, celles des proportions, de celles de la matière, de celles de l'échelle, de celles du parcours, des séquences d'accès qui permettent d'aller vers l'hôtel, d'aller vers l'église, vers le couvent. Et ça, ce sont vraiment les éléments par lesquels peuvent s'incarner le sacré. Alors, l'apport de Le Corbusier, très concrètement, il est sur ce plan relativement peu important quantitativement, parce qu'au fond, Le Corbusier n'a réalisé que trois bâtiments d'architecture sacrée. Et certains de ses contemporains en ont fait beaucoup plus. Mais ces trois bâtiments ont été vraiment des étapes majeures. En particulier, la chapelle de Ronchamp, qui recentre le débat sur ces quelques questions que j'ai rapidement évoquées, mais aussi le couvent de la Tourette. Et puis, plus tardivement, Le Corbusier dessine, dans les dernières années de sa vie, l'église Saint-Pierre de Firmini, mais qui sera entièrement construite après son décès. Le projet reprend en 1968 et est achevé en 2006. Mais ces trois bâtiments, qui ont été conçus avant Vatican II, apportent véritablement un renouveau dans la conception de l'architecture sacrée et pour l'introduction de la modernité dans l'architecture religieuse. Le Corbusier a également proposé deux projets qui n'ont pas été réalisés. Le projet de l'église du Tremblay en 1929, qui est en fait le projet que Le Corbusier va reprendre pour Firmini et qu'il va réaliser à Firmini en le transformant. Mais les principes de Firmini sont déjà contenus dans ce projet dont on ne connaît que deux dessins. Vous en avez un ici, il y a sinon une petite élévation également. Et puis un projet un peu plus étonnant, la basilique sous-torraine de la Sainte-Baume. Il s'agissait de percer et de rejoindre des grottes qui sont sous la montagne de la Sainte-Baume pour faire une basilique dédiée à Marie-Madeleine. Ce projet est resté vraiment à l'état d'ébauche, à l'état de simples croquis, n'a jamais eu de véritable matérialité et n'a jamais été réalisé. Il y a un autre projet aussi que l'on connaît moins encore, qui est le projet de Le Corbusier pour la reconstruction de la cathédrale de Saint-Dié dans les Vosges. Saint-Dié a été entièrement détruit par les Allemands au moment du retrait des troupes allemandes. Et la cathédrale également, la façade est pratiquement entièrement détruite et surtout la nef derrière, le cœur, qui sont très largement en ruines. Et la proposition de Le Corbusier est extrêmement intéressante et moi je regrette que ce projet au fond n'ait pas été réalisé. Il propose de cristalliser la ruine, c'est-à-dire au lieu de reconstruire à l'identique comme font les architectes en chef des monuments historiques ou bien de raser les ruines et de reconstruire une église neuve, Le Corbusier propose de laisser la ruine parce que la ruine témoigne de cette douleur, de ce massacre, de cette destruction. Et c'est là une position qu'on aurait pu aussi prendre par ailleurs pour la reconstruction d'une manière plus générale et qui n'a pas été choisie en France. On a généralement choisi de raser les ruines et de recommencer. Et donc Le Corbusier propose d'élever des poteaux en béton le long des murs ruinés qui restent, de couvrir la nef et le cœur avec une simple dalle de béton et de placer du vert coloré ou bien des vitraux entre les parties restantes. Et il y aurait eu là quelque chose d'assez puissant qui aurait véritablement incarné, comme le Corbusier en légende, témoignage, horreur et résurrection. Les deux auraient été incarnés. Ce projet n'a pas été réalisé et cette approche d'ailleurs est restée extrêmement minoritaire dans la reconstruction. je ne connais personnellement que l'église de Saint-Lô qui va apparaître, voilà, qui a été restaurée par Yves-Marie Froidevaux, un architecte des monuments historiques, mais qui a choisi non pas de reconstruire la façade gothique de cette église, de cette cathédrale qui a été très largement détruite comme la quasi-totalité de la ville de Saint-Lô, mais de construire à la place un simple mur pignon en schiste avec un très beau calpinage de la pierre et de laisser les arrachements, de laisser même les traces des éclats d'obus dans la pierre de façon à montrer la souffrance qu'a été celui des habitants de Saint-Lô et de cette église. Donc on aurait eu un projet à peu près semblable. Alors le couvent de la Tourette, construit entre 1953 et 1960, c'est donc au moment où le Corbusier achève la chapelle de Ronchamp et déjà sur un plan formel, une construction, un édifice qui rompt complètement avec ce que vient de faire le Corbusier, avec Ronchamp. Ronchamp a été mal compris au moment de sa construction et en particulier par les modernes qui ont accusé le Corbusier de traîtrise parce qu'il rompait avec les formes pures, avec les formes géométriques pour faire des formes courbes et organiques. Cela dit, si on regarde attentivement son œuvre, ses courbes sont omniprésentes en réalité dans son travail, mais elles ne se voient pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et ici, le Corbusier revient en quelque sorte aux formes primaires, aux parallépipèdes, à la pyramide, aux cylindres, on le voit à l'entrée, qui sont les formes primaires qu'il a élaborées dans les années 20, j'y reviendrai, comme les éléments d'un langage universel. Ce changement d'attitude n'est pas étonnant et est constant en réalité chez le Corbusier. Le Corbusier est un architecte d'expérimentation qui constamment revient sur ce qu'il a déjà fait, qui réexpérimente, qui retravaille ses idées et qui est en perpétuelle évolution. C'est un couvent atypique aussi puisque ce n'est pas un couvent qui s'étale, je dirais, sur le terrain, c'est un terrain très pentu et le Corbusier, du coup, fait un couvent en hauteur. Il superpose les différentes strates du bâtiment, le cloître, les cellules des moines, les locaux, je dirais, collectifs, communs, en différentes strates qui permettent de récupérer la pente du terrain. On a là une typologie de couvent totalement neuve. C'est aussi un bâtiment où le Corbusier a innové sur le plan des techniques puisque c'est un des tout premiers bâtiments, une des toutes premières architectures où on emploie le béton précontraint. C'est une technique qui était, à ce moment-là, déjà pas mal utilisée dans les travaux publics, dans les ouvrages d'art, mais que le Corbusier, comme il le fait très souvent, veut utiliser pour ce bâtiment. Donc, c'est un bâtiment de recherche, c'est un bâtiment exceptionnel sur lequel on pourrait disserter très longtemps, mais le mieux, comme je le disais, c'est d'en profiter, c'est de le visiter. Je retiendrai juste un élément qui, personnellement, me touche beaucoup ici à la tourette, c'est le traitement de la lumière. On a là, ici, une sorte de catalogue de tous les dispositifs de captation et de distribution de la lumière que le Corbusier a utilisés tout au long de sa carrière. La loggia qui permet, devant les cellules des moines, de filtrer la lumière, de la doser suivant les saisons. Mais également, la paroi vitrée, toute simple, comme on voit le long de la bibliothèque, toute simple, mais avec un dessin géométrique, une sorte de tableau abstrait qui permet, lorsqu'il fait beau, d'avoir des projections de lumière et d'ombre qui sont changeantes au cours de la journée. Autre dispositif, le canon à lumière que le Corbusier utilise ici pour la première fois et qu'il va réutiliser également en Inde, mais aussi à Firmini, et qui est devenu ensuite une sorte de poncif de l'architecture moderne. Énormément d'architectes ont copié le Corbusier sur ce dispositif qui permet de capter la lumière et de la diriger en des endroits précis et de générer des ambiances différentes selon la couleur qui est peinte à l'intérieur du canon. Autre dispositif encore, celui des raies de lumière qu'on a le long des couloirs qui permettent d'éambuler à l'intérieur du couvent sans être vu de l'extérieur et qui cadre la vue au cours du déplacement. Autre utilisation des raies de lumière c'est dans l'église qui est là juste en bas les raies de lumière qui sont à la base de l'église et qui permettent de donner une sensation de légèreté plus grande. On a exactement le même dispositif à Firmini où à la base de la coque le Corbusier a disposé comme ça une raie de lumière ce qui fait que lorsqu'on entre à Firmini comme ici on a le sentiment que cette masse de béton qui est assez imposante au fond est plus légère qu'elle n'est. Et puis il y a encore l'utilisation de la couleur qui permet de générer des ambiances colorées différentes. Autre raie de lumière c'est celle qui est juste sous le toit et qui là aussi permet d'éviter d'avoir cette sensation d'écrasement que provoquerait cette grande dalle de béton. C'est un dispositif que le Corbusier a d'abord utilisé à Ronchamp où toute cette énorme coque en forme de coquille de crabe repose non pas sur les murs mais sur des rotules qui sont elles-mêmes à l'extrémité des poteaux de béton qui constituent la structure du bâtiment. Et du coup cette petite raie de lumière donne le sentiment que cette coque très lourde est en fait légère et ça apporte une grande légèreté justement au projet. Autre dispositif au-dessus de la sacristie tout à côté les mitraillettes à lumière donc c'est le même dispositif que les canons mais avec un calibre plus restreint. Autre dispositif enfin et qu'on a tout autour ici de l'atrium et quand il y a du soleil ici ça devient vraiment un lieu absolument magique c'est les pans ondulatoires donc ces petits potelets de béton dans lesquels les feuilles de verre sont directement incrustées il n'y a pas d'huisserie intermédiaire et il y a un séquençage de ces petits potelets aléatoires aussi bien verticalement mais aussi les traverses horizontales et ça permet d'avoir là encore des jeux d'ombre et de lumière qui changent en permanence et qui donnent une atmosphère très mystérieuse qui propre au recueillement à l'intérieur de ce cloître en forme de croix. C'est un dispositif que le Corbusier a mis au point avec Yanis Xenakis il y a une salle qui lui est dédiée donc Xenakis qui était à la fois mathématicien, ingénieur architecte et bien sûr musicien et c'est Xenakis qui a dessiné ces façades et les collaborateurs encore vivants de le Corbusier se rappellent que c'était absolument agaçant parce que Xenakis avait son crayon et il scandait les rythmes sur sa table pendant toute la journée pour dessiner les façades comme il composait sa musique. Donc énormément de dispositifs pour traiter la lumière dans ce bâtiment. de la lumière et la lumière dans ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada